Musique Bonjour à tous, moi c'est Jeanne et avec Ady, dans le cadre de notre campagne pour les droits économiques, sociaux et culturels, on a décidé d'aller voir un peu ce qui se passe dans un centre d'hébergement d'urgence du SAMU Social à Bruxelles. On est donc allé visiter le centre et on a eu la chance d'interviewer Céline, la responsable de ce centre, ainsi que Marianne, la chargée de communication du SAMU Social à Bruxelles. Et on a pu voir un peu et on va vous montrer comment ça se passe là-bas. Je m'appelle de courir Céline, je suis à la base travailleur social au SAMU Social de Bruxelles et je suis coordinatrice de jour depuis 4 ans à la rue de Petit-Rampart, numéro 5. Alors la mission principale est évidemment d'accueillir les personnes pour la nuit, leur donner un hébergement digne, un repas, pouvoir se changer, se vêtir et se substanter. Et à côté de ça, il y a tout un accompagnement psycho-médico-social pour sortir les personnes de la rue et de notre centre, bien entendu. Je suis là depuis un an parce que je suis sans l'abri. Heureusement que ça existe le SAMU Social parce qu'on ne peut pas demander mieux d'être à l'abri. On est bien nourris, ça se passe bien, tout va bien. Depuis le confinement, ça se passe super bien. Tout est dans l'ordre au niveau de l'hygiène, au niveau de tout. Donc ça va. Alors pour pouvoir bénéficier d'une place au SAMU Social, que ce soit dans mon centre ou dans un autre centre, nous avons une ligne téléphonique qui est un numéro vert, qui est donc le 0800 99 340, où toutes les personnes sans-abri ainsi que nos partenaires et le réseau peuvent nous contacter durant la journée pour réserver une place pour une personne qui en nécessite une. Il faut savoir que pour le moment, évidemment, on privilégie les personnes les plus vulnérables, tant sur le plan de santé mentale que sur le plan médical. Alors, évidemment, cette crise sanitaire a modifié énormément de choses, surtout sur la prise en charge des sans-abri dans nos centres. Tous les sans-abri ont pu avoir un hébergement en 24 heures sur 24, ce qui est évidemment bénéfique pour eux parce qu'ils peuvent se reposer durant la journée, ce qui n'était pas le cas avant la crise Covid, pour un grand nombre d'entre eux, une partie d'entre eux qui pouvaient rester en fonction de leur pathologie médicale ou psy, sauf que là, la règle est la même pour tout le monde, vu qu'il y a eu un confinement lors de la première vague, il ne fait pas de soi qu'on devait faire un accompagnement, un hébergement, pardon, de 24 heures sur 24, ce qui a eu une grande modification dans notre prise en charge des sans-abri, tant en jour qu'en nuit. Alors, ça dépend aussi, il y a des sans-abri qui sont accueillis dans les centres, on a pu voir évidemment qu'il y avait une certaine inquiétude, parce qu'il y en a qui sont extrêmement fragiles au niveau médical, et donc évidemment l'inquiétude est d'autant plus présente pour eux, et ils ont une réelle connaissance de la crise sanitaire qu'on traverse, et puis il y a toute une autre partie de la population qui, ça leur passe complètement au-dessus, et qu'il y a des choses bien plus importantes pour eux que la crise, ou que le port du masque, ou les gestes barrières, et donc le travail avec eux de promotion de la santé est d'autant plus importante à faire. Sans oublier aussi toute la population qui est en rue, où quand on nous parle de confinement ou d'isolement, forcément c'est impossible pour eux, puisqu'ils sont en rue, donc le confinement est impossible, et donc grâce à ça on a quand même l'équipe mobile d'aide qui vont à la rencontre des personnes, qui leur expliquent quand même ce qu'il y a à faire, les gestes barrières, et donc on invite aussi l'expertise des maraudeurs, vont vite se rendre compte si une personne qui est extrêmement fragilisée nécessite une place d'hébergement chez nous, donc ils vont prendre contact avec nos collègues de la maraude, prennent contact avec nous pour une place éventuelle pour cette personne qui présenterait des risques vraiment réels en rue. Si maintenant la personne refuse, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas, parce qu'il y a des craintes, on ne connaît pas le centre, on a moins de liberté, on ne peut pas consommer, il y a des règles à respecter, les maraudeurs vont lui donner le nécessaire pour la nuit, ils vont lui donner évidemment la couverture, un thé ou un café, de quoi manger, et alors ce qui est important évidemment, c'est que notre travail c'est un tissage de lien, et donc si la personne refuse une prise en charge au moment où la maraude est face à eux, on retentera, on reviendra un jour après, ou deux jours plus tard, ou une semaine après, et on va retenter, si ça dure un mois, deux mois, cinq ans, peu importe, mais jusqu'au moment où on espère que la personne va accepter une prise en charge dans un de nos centres. Et parfois c'est un travail qui demande beaucoup de temps, et parfois c'est rapide en fonction de la personne, chaque personne est différente. Ok, si on revenait un peu à notre activité, parce que nous on veut parler des droits sociaux, économiques et culturels, ici on va parler des droits sociaux, plus que culturels et économiques, quels sont les droits qu'un centre domicile fixe a quand il arrive ici, par exemple ? Alors, effectivement, chaque personne qui arrive dans le centre sera vue en entretien, donc on va faire un anamnèse de la situation de la personne. Alors, on va vite constater si une personne dispose encore de sa carte d'identité, si la personne a ou pas une carte d'identité belge ou une carte de séjour, si elle est en situation régulière ou irrégulière sur notre territoire, et toute la prise en charge au niveau social et au niveau de la récupération des droits sociaux vont se faire en fonction de l'analyse de la situation. Donc évidemment, chaque personne qui arrive chez nous a une situation de vie différente. Une personne ayant des documents en Belgique ou une carte de séjour en Belgique, on va pouvoir évidemment faire un travail plus important avec elle. On va évidemment l'accompagner pour récupérer ses droits. Quels sont ses droits ? C'est évidemment avoir un revenu, accès aux soins de santé et évidemment avoir un logement digne. Pour pouvoir orienter une personne, il faut qu'on puisse évidemment retrouver et refaire les démarches pour la carte d'identité. La personne est accompagnée par notre service psychomédico-social pour retrouver ses droits. Maintenant, le problème, il y a toute une autre partie de la population qu'on accueille ici au centre qui n'ont aucun droit de séjour. Le seul droit à laquelle ils ont, c'est l'accès aux soins de santé. Et donc c'est vrai que... Ou il y a toute une autre partie de la population aussi qui est en procédure ou en procédure d'asile ou en procédure de régularisation. Et donc ça, c'est toute une procédure de trois à six mois d'attente avant d'avoir une réponse. Si la réponse est positive, la personne va dire à droit à une carte de séjour en Belgique et donc va permettre de pouvoir... Évidemment que la personne retrouve ses droits et de pouvoir l'orienter en fonction de là où elle voudrait être orientée. Que ce soit pour une hospitalisation, que ce soit pour une maison d'accueil, que ce soit en appartement. Malheureusement qu'on n'a pas de papier, ce type d'orientation est impossible. Et donc c'est tout notre travail, évidemment, de pouvoir retrouver les droits pour ceux qui en ont le droit. Et pour ceux qui arrivent en Belgique avec aucun droit, on essaye de leur en donner. Maintenant, ça c'est pas nous, ça c'est fait d'asile. Et donc il y a toute une enquête qui se fait par rapport à leur dossier, de quel pays, d'où ils viennent, de quelle région, etc. Et après une enquête relativement houleuse, l'Office d'étranger va déclarer leurs droits positifs ou négatifs. Si c'est négatif, ou ils refont une nouvelle procédure avec leur avocat. Et si c'est positif, nous on reprend un relais. Ils ont une carte de séjour, on les inscrit au CPS pour un revenu d'intégration sociale, ainsi qu'une adresse de référence quand c'est possible. Donc ça doit avoir une adresse légale au CPS qui va nous permettre à nous de pouvoir orienter la personne. Alors, les démarches les plus difficiles à entreprendre, ce sont surtout avec les personnes ayant de gros problèmes de santé mentale. Parce qu'évidemment, ces personnes-là ne sont pas autonomes dans leur démarche et donc nécessitent un accompagnement accru de notre service pour pouvoir évidemment ou les orienter ou pouvoir retrouver leurs droits, que ce soit une carte d'identité, leur mutuelle, etc. Parce que malheureusement, ces personnes-là ne sont plus capables de faire leur démarche seule et donc nécessitent un accompagnement. Donc ou l'accompagnement se fait par notre service ou alors on fait aussi appel à nos partenaires avec lesquels on collabore tous les jours pour l'accompagnement de la personne. Ok. Est-il assez de places pour accueillir tous les sans-domicile fixe ici ? Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Malheureusement, il n'y en a jamais assez. Maintenant, c'est vrai combien il y a de types de places ici ? Alors, au rempart dans le centre dont moi je m'occupe, on a 110 places. On a dû réduire à 85 pour la crise sanitaire à cause de la crise sanitaire pour la distanciation entre les lits et entre les personnes. Maintenant, il faut savoir que par soir, on accueille plus ou moins 1000 personnes au service social réparties sous les différents centres d'hébergement. D'accord. Moi, étant depuis plus petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais travailler dans le social. Et un jour, j'ai posé une question à ma maman en disant « Maman, pourquoi les gens riches n'aident pas les pauvres ? » Et là, ma maman, elle s'est dit « Ouf, je crois que ma fille va faire le social. » Et effectivement, je me suis directement orientée là-dedans. Je suis d'abord partie à mes 18 ans, un an et demi en Amérique latine, en Amérique centrale plus particulièrement, où j'ai vécu pas mal de choses. Et à mon retour, il était clair que c'était bien le social que je voulais travailler. Et donc, j'ai étudié, j'ai fait éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif. J'ai commencé comme travailleur social en journée ici. Et puis, j'ai fait 4 ans en jour et puis j'ai fait 8 ans en soirée. Et maintenant, ça fait 3 ans et demi que j'occupe le poste de coordination de jour depuis que je suis devenue maman. Je vous invite à continuer à nous suivre via nos capsules sur notre site du SamuSocial donc www.samusocial.be et de faire des dons. Nous sommes en appel pour des sacs de couchage pour les personnes qui sont en rue et qui justement ne bénéficient pas d'un hébergement dans les centres. Ce serait vraiment super, super si on pouvait avoir des dons à ce niveau-là. Et également, vous pouvez aussi nous envoyer des petits sous sur le compte du SamuSocial. Ça va toujours pour les sans-abri, bien entendu. Et je vous remercie d'avance. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada